Donc, le modèle de Bernard est sondé sur quatre ensembles de données. Donc, des données qui sont regroupées selon quatre ensembles, justement. Donc, le premier, c'est le profil de l'étudiant. Donc, ça nous permet de comprendre un peu le contexte. On peut penser au genre, à l'âge, à l'origine ethnique des étudiants, à leur assiduité, à leur langue maternelle, mais aussi à la fréquentation, au taux de décrochage. Donc, un paquet de données qui nous indiquent, qui nous permettent un peu mieux de comprendre le profil de l'étudiant. C'est la partie du système sur lequel on a le moins de contrôle. Donc, on ne va pas changer l'âge de l'étudiant. On ne va pas changer son origine, par exemple. Donc, ça nous aide à comprendre le contexte de chacun des étudiants, finalement. Du côté des données sur l'apprentissage, donc, ça nous sert à analyser la performance à des évaluations. Je pense que ton micro est ouvert. Est-ce que c'est parce que tu voulais ajouter quelque chose? Non. Donc, les données sur les apprentissages des étudiants, c'est des données qui vont nous permettre, justement, d'analyser la performance à des évaluations. C'est ce que les profs font déjà, finalement. Donc, on peut penser à des données sur les tests. Ça peut être des tests, des examens qui ont fait en classe. Ça peut être des tests standardisés, par exemple. Au secondaire, on peut penser aux examens des ministères. Au collégial, on peut penser à l'épreuve uniforme de français. Ça peut être aussi des observations des enseignants. Donc, à partir du moment où les observations sont entrées quelque part, si ce sont seulement des observations que l'enseignant sait qui restent dans sa tête, ça ne nous aide pas beaucoup. Le troisième ensemble, c'est sur les processus scolaires. Donc, ça permet de décrire les changements de processus en classe qui surviennent au cours du temps. Donc, c'est ce que l'enseignant va mettre en place, finalement, à l'intérieur de la classe. Ça peut être des programmes, des stratégies qu'il va avoir mis en place, des pratiques. Puis, c'est la mesure qui semble la plus difficile à décrire pour les enseignants. Donc, encore une fois, ce n'est pas nécessairement des choses que l'enseignant va documenter de façon systématique dans un système, par exemple. Donc, je pourrais dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai essayé la classe inversée et il s'est produit telle chose. Donc, c'est plus rare que ça va être documenté. Mais en même temps, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est aussi souvent la place où les modifications qu'on va faire là vont avoir le plus de répercussions. Donc, c'est ce qu'on fait en classe comme prof qui va permettre d'avoir des répercussions. La dernière étape, c'est les perceptions. Puis, encore là, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement. On a soit des intuitions sur les perceptions des étudiants, mais on a rarement des données comme profs qui ont été entrées par les étudiants. Donc, on leur prête des intentions parfois, mais on a rarement leur input finalement. Donc, ça nous permet de savoir comment les différents acteurs se sentent. Je parle des étudiants, mais on pourrait aussi extrapoler ça à les perceptions des enseignants, les perceptions des conseillers pédagogiques, les perceptions de la direction, par exemple, ou des différents intervenants. On peut aller en dehors de ça aussi avec tous les acteurs finalement auxquels vous pouvez penser dans le milieu de l'éducation. Donc, ça peut être des perceptions sur l'environnement d'apprentissage. Ça peut être sur leurs valeurs, sur leurs croyances, leurs attitudes. Puis, ça peut être recueilli par exemple à l'aide de questionnaires avec des entrevues ou des observations. Donc, pour chacun de ces ensembles-là qui sont définis par Madame Bernard, on peut prendre une photo. Donc, on peut dire en date d'aujourd'hui, voici le portrait de la situation, mais on peut aussi le regarder sur une période de temps. Donc, dans son modèle, Madame Bernard parle de « overtime », c'est sur trois ans. Donc, je pense que c'est Simon tout à l'heure qui parlait de voir la progression, de comparer des données. Donc, si on fait une photo et si on regarde au fil du temps comment ça s'interprète ici, ça peut devenir intéressant. Donc, si on prend par exemple une photo, on pourrait dire combien d'étudiants dont la langue maternelle est le français ou dont la langue maternelle n'est pas. Le français sont inscrits cette année. Puis, si on prend plutôt une vidéo, donc on regarde sur une période de temps, on pourrait dire comment ça a varié au cours des cinq dernières années. Puis, évidemment, à partir du moment où on regarde sur une période de temps, ça peut influencer nos actions, ça peut modifier nos interventions. Même chose, si je regarde dans les apprentissages, on peut dire quels sont les taux de réussite à l'épreuve uniforme de français cette année. Puis, on peut le comparer sur les trois dernières années pour voir si, par exemple, il y a eu des changements dans les processus scolaires qui ont été faits. Donc, à partir du moment où on commence à utiliser des données qui viennent de plusieurs ensembles ou des données, plusieurs données qui viennent du même ensemble, c'est là où le modèle finalement prend forme parce que, je n'arrive encore pas à changer de diapositive, c'est vrai, je pense que je vais y arriver par là. Parfait, j'y suis arrivée comme une grande, je te remercie quand même. Le modèle de Bernard, son intérêt, c'est dans les croisements. Donc, on vient regarder les données qui viennent de différents ensembles, on vient les croiser. C'est grâce à ces croisements-là qu'on est capable d'avoir des réponses à des questions sur des aspects plus pointus. Quand on s'est intéressé à ce modèle-là de Bernard, on s'est rendu compte qu'il manquait des intersections. Donc, je vous ramène à vos mathématiques il y a peut-être longtemps. Donc, c'est un diagramme de veine, mais à quatre ensembles, il est mal représenté. C'est-à-dire que si on regarde l'ensemble rose et l'ensemble jaune, donc les processus et les perceptions, dans cette représentation-là, ils ne sont jamais croisés tous les deux sans être croisés avec autre chose. Même chose pour l'ensemble bleu et l'ensemble vert, donc le profil de l'étudiant et ses apprentissages. On ne peut jamais avoir l'interception de ces deux ensembles-là sans qu'ils soient aussi croisés avec le rose ou le jaune. Donc, on lui a écrit, on est déjà motivés, on lui a écrit pour dire qu'il y avait un souci qui a semblé plus nous préoccuper qu'elle, finalement. Donc, ce que c'est vraiment important, c'est qu'on a adapté ce modèle-là, on l'a traduit. Dans l'action aussi, on a fait des choix. Les données du profil de l'étudiant, elle, elle s'est concentrée, je dirais, des données démographiques. Nous, on est quand même un petit peu plus loin dans le profil. Même chose pour les, ce qu'elle appelle le school process, en regardant sa définition, c'était vraiment très, c'était campé dans la classe. On disait, tu sais, au poste secondaire, on n'est pas en classe sept ans par jour, mais on reste souvent dans l'institution plus longtemps. On prend part à différents types de processus autour de la classe. On peut penser à des, je pense à des formules tandem du tutorat, mais ce n'est pas nécessairement dans la classe que ça se passe, mais c'est un processus auquel l'étudiant est, j'arrête de dire, subi. Donc, l'étudiant peut profiter d'une formule tandem, mais il faut voir si ça, ça a des répercussions, par exemple, sur ses apprentissages ou sur la perception qu'il a de son environnement d'apprentissage. Donc, on est allé au-delà de la classe, finalement. Puis, je vous rappelle qu'encore une fois, même dans les intersections, on peut regarder les données qui sont là, puis on peut les regarder aussi sur une période de temps, là où ça devient intéressant aussi. Donc, notre adaptation ressemble plutôt à ça. Donc, ce sont les mêmes ensembles, mais représentés de façon légale. Donc, chacune des intersections est représentée. Toutefois, ce que ça implique comme souci, c'est que les régions ne sont pas nécessairement de la même grandeur. Par exemple, si je regarde l'intersection entre la partie rose et la partie bleue, donc entre les processus et le profil, c'est une intersection de deux ensembles. Puis, si je regarde l'intersection entre les perceptions et le profil, qui est aussi une intersection de deux ensembles, mais qui est beaucoup plus grande. Donc, ça pourrait laisser sous-entendre qu'on accorde plus d'importance à une région qu'à une autre, qui n'est pas le cas. Donc, ce qu'on voulait... Ah, merci à la personne qui dessine! C'est donc de représenter toutes les intersections, même si ça impliquait qu'elles ne soient pas de la même taille. Et donc, pour chacune de ces intersections-là, on peut obtenir des réponses à des questions. Donc là, on vous en a mis quelques-unes pour illustrer ce qu'on va dire. Peut-être que vous allez comprendre rapidement le genre de questions auxquelles on peut arriver. Mais, par exemple, si on prend l'intersection du profil et des processus, ça nous permet de répondre à la question « Quels sont les cours optionnels choisis par les garçons et les filles? » Donc, « Quels sont les cours optionnels choisis? » On est dans les processus par les garçons et les filles. Donc là, on est plutôt dans la question de profil, le programme dans lequel ils sont inscrits. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Puis, encore là, je pourrais dire « Quels sont les cours optionnels choisis? » cette session-ci. Puis, je pourrais voir aussi, au fil du temps, si on a ajouté différents cours, est-ce qu'elles ont été plus choisies en cours de route? Est-ce que ça dépend des cohortes? Est-ce qu'on voit une tendance se dessiner? Est-ce que ça va nous permettre de planifier pour les deux prochaines années? Bien, on va y aller avec plus de groupes dans ce type de cours-là. Si, Michel, si tu permets, oui, avec tes lignes. En fait, je trouve ça super intéressant ce que vous dites. Puis là, je voudrais mener les participants avec qui on chemine vers une réflexion. C'est le genre de réflexion qui est faite. Dans le fond, si les cours optionnels ont été choisis par ces gens-là en technique administrative, donc on pourrait orienter notre offre de cours optionnel pour cette clientèle-là. sachez qu'on est vraiment, on croise dans le fond les processus et le profil. Parce que moi, quand j'entends ça, j'ai tout de suite envie de dire, oui, mais est-ce qu'ils ont aimé ces cours-là? Un peu comme tantôt quand tu proposais l'idée de, dans le marketing, puis dans le web analytique, surtout dans le marketing, dans le fond, j'ai cliqué là-dessus. Mais ce que tu sais, c'est que j'ai cliqué. Ce que tu sais, c'est que j'ai pris le cours. Mais est-ce que tu sais si j'ai aimé le cours? Bien, peut-être pas. Mais on a là une belle vision d'un morceau des intersections. Donc, je voulais juste guider la réflexion de nos collègues. Je pense que tu me demandes finalement de faire un éditorial sur la carte Inspire de la SAQ. Je pense que c'est ce que je te demande. Je vous le fais en trois secondes. La carte Inspire va noter ce que vous achetez. Je ne sais pas si vous l'achetez pour vous ou pour offrir en cadeau. Mais ne sais surtout pas si vous avez aimé le vin en question. Ce qui fait que c'est ce que je vais proposer en vin que vous avez acheté et que vous n'avez pas aimé, que vous avez amené chez votre belle-mère qui n'aime pas forcément le même vin que vous. Donc, j'ai fait mon éditorial. Il est à ça, 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 d'avoir un bon projet avec la carte Inspire. Mais il manque la partie où on peut dire, oui, j'ai apprécié ce vin ou je ne veux plus jamais revoir de ce vin pour être sûr de ne pas te faire proposer ça même vin. Dans les autres exemples, il y a d'autres exemples de questions. Donc, ici, on est à l'intersection des processus et des apprentissages. Donc, c'est voir comment les processus vont influencer les apprentissages. Par exemple, est-ce que les étudiants ayant fréquenté le centre d'aide en français, donc là, on est dans les processus, c'est une mesure qu'on leur offre, ont mieux réussi à l'épreuve uniforme? Donc, souvent, on s'intéresse au taux de réussite à l'épreuve uniforme de français, mais on regarde plus rarement les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Donc, ici, on a le croisement des deux ensembles, processus et apprentissage. Vous avez probablement d'autres exemples en texte. Est-ce que, justement, tantôt, je parlais de la classe inversée, est-ce que les étudiants qui ont évolué dans une classe d'apprentissage actif, par exemple, ont mieux réussi à l'examen synthèse à la fin de la session par rapport aux étudiants qui auraient évolué dans une classe plus traditionnelle, par exemple? Donc, là, on a le... Quand on parlait de données de comparer, ça pourrait être un exemple de données qu'on serait intéressé de comparer. Un autre exemple. Donc, cette fois-ci, c'est entre les processus et les perceptions. Est-ce que les étudiants qui participent à une formule d'autorat sont plus motivés? Donc, on garde le processus avec la formule d'autorat. Mais là, maintenant, on ne s'intéresse pas nécessairement à ce qu'ils ont réussi davantage, mais on s'intéresse à la perception qu'ils en ont eue. Autre exemple. Ça ne sera pas long, je me... je vois pas. OK. Donc, entre les perceptions et les profils, l'intersection, ça nous permet d'avoir, par exemple, il y a-t-il une différence dans le niveau d'engagement selon le genre. Vous avez dit que Cédrine aimait beaucoup l'engagement. Donc, on a la perception qui est l'engagement des étudiants. Selon le genre, on parle plutôt du profil. Autre exemple. Entre les apprentissages et les perceptions. Donc, est-ce que les étudiants ayant une attitude positive au sujet de l'école ont de meilleurs résultats? Commençons à comprendre comment on peut développer les données là-dessus. Un dernier exemple d'intersection de deux ensembles, les profils et les apprentissages. Les étudiants qui fréquentent l'école tous les jours obtiennent-ils de meilleures notes? Donc, là, on est dans le profil. Est-ce que les étudiants sont assidus à leur cours? Et est-ce que ça leur permet d'obtenir de meilleures notes? Donc, là, on est dans les apprentissages. Est-ce que ce modèle-là, pour l'instant, ça... J'ai juste... est-ce que ça fait sens, ça, si c'est un modélisme, là? Est-ce que ça... C'est quoi le mot que je vais prendre à la place, ça? Est-ce que ça semble organiser un peu les idées? Merci. Ça fait plaisir. On ne dit pas que c'est le modèle. On dit que c'est un modèle. Cela dit, il permet de voir... d'apprécier, de situer là où on pose la question, puis les différents segments qui sont interpellés. Il y a un... Dans le livre que je vous ai proposé tout à l'heure, le livre jaune par Cathy O'Neill, de mémoire, il y avait quelqu'un qui disait, il faut toujours se demander qui est dans la pièce, qui pose la question, puis pourquoi. Oui, il y a la question, oui, il y a les données, puis on parlait tantôt, ces gens qui disaient, bien, il y a peut-être une certaine impatience à vouloir utiliser les données, mais assurément qu'il y a un filigrane qui pose la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment savoir, qu'est-ce que ça interpelle, puis aussi qu'est-ce que ça interpelle pas, qui ça interpelle pas. Parce que dans le premier exemple de Michel, on avait tantôt celui où je suis intervenue, on avait un bel exemple où est-ce qu'on se basait sur des données pour prendre des décisions administratives en faisant peut-être, en oubliant peut-être les perceptions des étudiants. Peut-être qu'elles n'étaient pas importantes dans ce contexte-là ou pour cette question-là, mais assurément qu'elles n'étaient pas là. Véronique, tu as envie de manger des jelly beans. Écoute, on a essayé de le faire à un modèle avec des couleurs. Au début, ça paraissait bien, à partir du moment où on le découpe, les couleurs deviennent un peu plus grisées. On va donc continuer. Vous allez pouvoir peut-être moins apprécier l'agencement de couleurs. Donc, on poursuit la réflexion. Plus on arrive vers le centre, évidemment, plus les questions, j'ai envie de dire, elles sont longues, pour ne pas dire un peu plus, ils combinent plus de facettes. Donc, on arrive avec une question qui s'intéresse à toutes les intersections, sauf celle des perceptions. Est-ce que les garçons qui ont fait des cours de maths dans une classe d'apprentissage actif réussissent mieux les cours de maths que les autres? Évidemment, la petite chercheure en moi pourrait vous dire, bien, vous allez arriver à des résultats, il faut faire attention, voir ce qui est une corrélation et ce qui est une causalité, mais ce sera l'objet d'un autre laboratoire. En tenant compte des perceptions, mais en excluant le profil cette fois, est-ce que les étudiants, tous les étudiants, tous les types d'étudiants, dans le fond, tous les étudiants au sensage, sans cibler un profil en particulier, qui démontrent un engagement élevé dans un programme technique réussissent bien leurs cours de formation général. Donc, on s'intéresse davantage au processus, à l'apprentissage et aux perceptions. En excluant le processus, quels sont les cours les plus échoués par les étudiants jugés démotivés en première session? Vous comprenez le principe. Comment les garçons et les filles, donc cette fois-là, on a le profil, perçoivent, question de perception, les différents programmes, donc le processus d'aide qui leur sont offerts. Donc, on a le centre, on est désolés pour la couleur, vraiment. C'est une question de couleur additive et subtractive et du fait de devoir faire cohabiter 15 types de couleurs dans un modèle. Cela dit, vous allez vous en souvenir des gelébines et de la couleur brun au centre. Et quand on s'intéressant aux quatre dimensions, aux quatre données dites importantes selon le modèle de Bernard, en visant le centre, on peut arriver à une question qui pourrait être, par exemple, quelles activités pédagogiques est-il possible de mettre en place en soins infirmiers afin de susciter l'engagement des étudiants de première année et d'augmenter leur taux de réussite? Une question fort complexe qui pourrait probablement dans la réalité être précédée de quelques-unes, mais assurément, de viser le centre et de combiner les quatre dimensions ont une importance certaine pour soutenir la réussite des différents étudiants. On vous le redonne en... Il est moins pire quand on a toutes les couleurs ensemble. Il n'est pas moins pire, il est quasiment beau. Il est presque beau. On travaille sur d'autres couleurs. En fait, oui, on me sait c'est vrai. Moi, je fais juste apprécier. Merci.